Là, je suis devant un biodigesteur. Enfin, presque. Le principe du biodigesteur, c'est de reproduire ce qui se passe dans l'estomac d'une vache. C'est-à-dire d'un côté produire du biogaz et de l'autre un super fertilisant. Alors ici, c'est la bouche. Et c'est par là qu'on lui apporte la nourriture. Toute la nourriture descend dans ce qu'on peut considérer comme l'œsophage jusqu'à l'intestin. C'est là que les bactéries vont transformer tout ça en énergie. Et après, le surplus, comme dans la vache, ça part vers l'extérieur. Ici, le trop-plein de la vache. Le biogaz, c'est hyper intéressant parce que c'est plein de méthane qui est un super combustible. On peut l'utiliser dans des gazinières ou pour faire tourner des moteurs de voiture. Je pense qu'on est un peu au bas de cacahuètes. C'est ici qu'on vient mettre nos aliments une fois qu'on les a broyés. Et ils descendent dans le biodigesteur. Là, il va y avoir la réaction qui va transformer les aliments en partie en gaz pour la cuisine qui va sortir par le haut. Et le reste, ça fait un fertilisant qui part en haut ici pour les plantes. Alors, voici là, on a mis un peu de digesteur. On voit bien que l'air va pousser un petit peu, beaucoup plus que le reste d'après. On va garder nos bactéries bien au chaud parce que plus la température est élevée, plus les bactéries se développent rapidement à 35 degrés. Donc, on va filoler avec 50 mètres de biège tout autour. Il y a une petite résistance pour maintenir les bactéries à au moins 20 degrés pour compenser l'état de chaleur dû à l'isolation extérieure. Ce qu'il faut surtout pas faire sur un système vivant, c'est un trou dans l'estomac. Nous, c'est ici qu'on vient récupérer les gaz pour les filtrer. Et après, ça monte direct à la gazinière pour chauffer. Le biogaz est composé de CO2 et de méthane essentiellement, mais aussi de vapeur d'eau et de H2S, du soufre, composé par la haine de corrosion. Du coup, on enlève l'eau dans cette petite boîte. On va condenser et on va pouvoir l'évacuer. Une fois qu'on a enlevé l'eau, on va enlever le H2S de soufre par un petit filtre à billes d'argile. En fait, l'H2S va se fixer sur les billes. Et enfin, on va pouvoir envoyer le biogaz vers la poche de stockage. C'est un ballon de 250 litres qui est initialement prévu pour l'eau, et là qu'on va utiliser pour le biogaz. Le biogaz utilisé va repartir dans l'autre sens par le même tuyau, vers la gazinière. Du coup, cette partie du circuit est un cul-de-sac. La soupape de sécurité qui va libérer le gaz une fois qu'il dépasse 100 millibars. Si la pression devient trop importante dans le ballon de biogaz, le biogaz s'échappera doucement par ici. Pour mesurer la pression, on va mettre un capteur de pression manomètre. Du coup, là, on a le compresseur de biogaz qui permet de pousser le gaz du ballon vers la gazinière et la lampe. En fait, pour le biogaz, il faut des injecteurs plus gros, parce qu'il y a un mélange de CO2 et de méthane. Donc il va falloir envoyer plus de gaz pour avoir la même flamme. Sur une gazinière classique, on peut simplement enlever l'injecteur. Pour la sécurité, on va introduire un anti-retour de flamme. C'est simplement un bout de métal qui va permettre de refroidir la flamme avant qu'elle remonte dans le tillon jusqu'au ballon. On maintient la pression dans le circuit et on va vérifier s'il y a des fils de gaz. Alors le plus simple, c'est avec un spray et du savon. Ici, ça fait des bulles, comme là. Clairement, il y a une fuite de gaz. Là, nickel, il n'y a pas de bulles. Il n'y a pas de fuite. Nickel ! On va prendre une petite quantité de bousses de vaches pour en semencer, mettre les bactéries. Et on va la rendre liquide pour qu'elle ne pas dans le tillon. Après, il faut lui donner régulièrement à manger. Donc, tous les jours, c'est le mieux. Une fois par semaine, on maintient notre population. C'est vrai que si on s'arrête pendant un mois, il vaut mieux remettre un peu de bouche de vache. L'idée, c'est de rajouter un maximum de matière organique. Parce que c'est celle-ci qui va nous donner du biogaz. On fait les dents du biodigesteur. On lui boit à manger pour que ça se digère plus vite. Avant, c'était de la banane. On va prendre un autre ordre, d'ailleurs. Tout ce qui est ligneux, en fait, qui est assez dur, il va mettre beaucoup de temps à digérer. Il a tendance à boucher le système. Et on va préférer le mettre dans le compost. Tout ce qui est putricible, on destructue le compost. Là, ça va être intéressant parce que c'est liquide, ça va baigner dans le liquide. On va mettre des éplucheurs, de l'huile. Qu'est-ce qu'on va pas mettre ? Tout ce qui est animal, les graisses, ça va produire beaucoup de biogaz, mais on va mettre en petite quantité. Sinon, ça a tendance à acidifier le système. Ça se complète bien entre le compost, plutôt des choses dures et secs, et le digesteur, c'est plutôt des choses molles et humides. Ça y est, on a pris notre biogaz, on va pouvoir le brûler. Avec un client le plus cher, j'ai 30 minutes de cuisson.